... A la fin de l'affût, quand on rentre, on est rentré dans un univers qu'on ne connaît plus. C'est un univers sans participation violente humaine. Et ça, c'est une partie de la méditation qui peut être agréable pour n'importe qui. En fait, il se passe toujours quelque chose. Quand il ne se passe plus rien, c'est la mort. Mais je n'ai pas le temps de mourir, moi, je n'ai que le temps de vivre. Donc là, nous allons voir des buzards cendrés. Les buzards cendrés, c'est la famille des rapaces. Ce sont des rapaces qui sont vraiment beaux, qui vont avoir une envergure un peu comme une buse. Donc là, on va à un endroit où il y a un col. Et sur ce col, c'est assez vallonné. Et donc, normalement, on devrait réussir à avoir un couple. On va y aller. On est arrivé sur la partie vallonné, là, où normalement, les buzards, ils préparent leur nid vers là-bas. Donc, on va s'approcher discrètement en longeant la haie. On ne va pas s'approcher trop près. Il faut garder une distance raisonnable. On va observer. Et puis, avec un peu de chance, ils navigueront un peu au-dessus de nous, à côté. On n'est pas très loin d'un nid du buzard cendré, mais on est assez loin pour ne pas qu'on le dérange. Donc, on peut espérer que ce buzard cendré mâle chasse pour la femelle qui serait au nid, normalement. La femelle est sortie. Moi, j'ai mis un truc en place avec les gens que j'emmène. C'est que l'horizon, c'est le point zéro. D'accord ? Et là où on regarde, c'est-à-dire tous les deux vers là-bas, c'est midi. Donc, si jamais je te dis deux heures, tu vas regarder par rapport à midi à deux heures. Et si c'est deux heures à dix degrés, tu fais deux heures et puis demain. Et comme ça, ça te permet d'éviter de ne pas savoir où on doit regarder quand l'autre, il te dit, tiens, voilà l'animal ou l'oiseau. Il y a le mâle qui est en face à midi. Il y a le mâle qui est en face à midi. Faire de l'affût, il faut déjà avoir envie de ne pas bouger. Et quand on fait de l'affût, il faut accepter qu'on puisse revenir de douze heures d'affût et qu'on ait rien. On n'aura pas rien parce qu'on aura appris à devenir un animal, à respirer, à sentir, à écouter et puis à ne fonctionner qu'avec nos sens. Et puis on n'aura pas rien parce qu'on peut méditer quand on fait de l'affût, on peut réfléchir, justement, encore une fois. Puis il y a des heures pour dormir aux affûts. En fonction de ce qui se passe, on sait qu'on peut s'assoupir une heure ou deux, on ne rattrape pas grand-chose. Si c'est juste de faire une photo descriptive, on fait une photo descriptive. Après, si on veut faire une photo « artistique », c'est-à-dire en revenant à la racine du mot « photographie », c'est-à-dire écrire la lumière, à ce moment-là, c'est différent. Tu vois, là, il y a un faucon crasserelle. A priori, c'est une femelle qui est en train de faire du vol en Saint-Esprit, c'est-à-dire qui fait du sur place. Et puis après, il va fondre sur sa proie qui sera peut-être un micro-mammifère, une souris, un campagnole, une courtilière. Et hop, un plongeon. Ah ouais, attends, j'ai raté le plongeon. Tant pis, c'est pas grave, ce sera pour l'approcher. Là, là, voilà, là, voilà. Voilà, là, superbe. Il a monté, là. Oh, il a quelque chose dans les pattes, dans l'église. Il a mangé en vol. Voilà une biche qui arrive. Et elle est arrivée tellement tranquille et tellement près qu'elle ne m'a pas vue, elle ne m'a pas senti. Et moi, j'avais le télé et tout d'un coup, j'ai fait clic, arrêt sur image. En fait, pourquoi comprendre le sujet ? Pourquoi le connaître mieux ? Parce que finalement, on va d'abord avoir une relation, j'oserais dire, presque intime, même si elle est courte. Alors si on ne le connaît pas, eh bien, on risque de faire des bêtises, de détruire quelque chose. Pascal, oui, il a compris que je ne voulais pas absolument faire des photos juste comme ça. J'avais dû comprendre un peu mieux la vie du buzard cendré. Et c'est quelqu'un qui est vraiment très doux. C'est quelqu'un qui est... Voilà, mais il est circonspect, il fait attention, comme tous les gens qui s'intéressent aux oiseaux. Il fait attention aux photographes parce qu'on peut être limite. Parce que je ne suis pas la science sans fuse, je peux aussi manquer de vigilance ou dépasser certaines limites qui ne seraient pas bonnes. Non, ce n'est pas une rumeur, le RCFS n'existe plus. C'est de l'OFB, il n'y a pas une rumeur. Ça me semble plus logique ce qui se passe maintenant. Non, non, peu importe. Comme tu dis, l'onéma, c'est... Ah non, non, moi je ne me dis pas ornithologue, moi, non. Ornithophile. Déjà, je suis parti d'une association pour les buzards, les SOS buzards. Association qui a son siège dans l'Aveyron du côté de Barraqueville. Voilà, donc il s'occupe essentiellement de la sauvegarde et des buzards cendrés, des buzards Saint-Martin. Voilà, donc on met en commun toutes nos observations et on essaye surtout aussi de protéger les milieux, les milieux naturels qui restent, parce qu'il n'y en a plus beaucoup, malheureusement. Il reste dans le coin, là. Il ne bouge pas trop parce que justement, il doit être en pente et puis il attend le ravitaillement, quoi, voilà. Non, mais si je ne m'abuse, ça peut pondre jusqu'à la mi-juin, facile. Ça commence à faire tard, mais... Non, mais après, il y a des pentes de remplaçant. C'est posé dans le champ, quoi. C'est ça. Être bien, ce n'est pas forcément avoir des milieux en banque, une belle maison et puis marcher sur les fourmis qui sont sur la terrasse. Être bien, c'est peut-être avoir un beau moment, même cours, avec un animal, avec un être humain, avec une plante. Et tout ça, ce n'est pas ésotérique. Tout est un voyage poétique, tout est un voyage sensible. Et je pense que si on restait sensible justement à tout ce qui nous environne, on serait peut-être moins prédateur. Moi, je le suis, prédateur, de toute façon. Ce qui est important, c'est que le cours de la nature ne soit pas dérogé, quoi. Sous-titrage ST' 501